J'ai un verger de mandarine et orange que j'ai fait il y a trois ans. Là, on est dans la première récolte. C'était un gros espoir pour moi parce que ça coûtait cher pour l'investissement. Puis aujourd'hui, je m'aperçois que tout va par terre. Donc, comme vous voyez, les oranges sont par terre. Le papier en piqueur, il fait des ravages. Et pour l'instant, ils n'ont aucun produit pour l'éradiquer. Moi, la première perte que j'ai là, en regardant les fruits par terre, j'ai déjà 30% qui est par terre. Vous m'avez posé la question, combien de papillons sur une orange à peu près ? Moi, je vous en ai dit cinq parce que j'ai vu la nuit, sur les oranges vertes, j'avais parfois cinq papillons sur la même orange. Donc là, je prouve le truc parce que là, on a trois piqueurs. Une, deux, trois. Donc, je ne veux pas dire spécialement que ce soit trois papillons différents, mais on a trois piqueurs. Moi, je pense que comme j'ai vu moi, il y avait trois papillons sur cette orange. Mon sentiment, il n'est pas bien parce que j'ai mis quand même trois ans financièrement, dur. Pour mettre ça en place, c'est difficile. L'entretien, pendant trois ans, vous n'avez aucune droite. Donc, il faut taper dans la poche personnelle. Et puis, aujourd'hui, ça fait mal quand on voit ça par terre. On se dit qu'on a fait quelque chose et puis peut-être qu'on n'y arrivera pas. On demande aux institutions d'essayer de faire en sorte qu'ils nous aident sur un produit, sur quelque chose pour éradiquer le papillon. Si j'ai fait ça pendant trois ans que j'ai suivi, ce n'est pas demain que je vais abandonner. Non, non. S'il faut, je tape les papillons tous les soirs à la main, mais je ne laisserai pas mon verger. Non, non. Mais regarde. Elle est cachée. Voilà, elle a été piquée. Tu vois ? Elle a eu deux papillons sur elle qui l'ont piqué. Tu vois ? Tu vois ?